La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 24 décembre 2021. Réoumi Cotidon nous fait part d'abord d'un clash à Air Sénégal, signalant la boîte entre retard et services médiocres. Et si on en croit Réoumi, Air Sénégal serait inscrite dans le classement du livre Guinness de record de la pire compagnie aérienne la plus en retard au monde. Les deux inspecteurs du Trésor, eux, ont rejoint le monde de la détention. Plusieurs journaux, notamment Réoumi Cotidon, nous apprennent leur placement sous mandat de dépôt hier. Ils ont été écroués pour détournement de 4,6 milliards des caisses de l'État, précise Vox Populi, pendant que Busby soutient qu'après ces deux agents du Trésor, d'autres complices présumés sont annoncés et tout pourrait s'accélérer d'ici la semaine prochaine. Revenons dans Réoumi qui nous apprend que le fils de l'ancien maire de Dakar, Khalif Sal, Ismail Sal, a été condamné hier à six mois de prison, assorti du sursis pour escroquerie à abus de confiance. Âgé de 41 ans, le prévenu avait roulé dans la farine l'italien Agatino Pelizieri qui voulait implanter une usine à café au Sénégal. La baissée à eau et le déficit du Sénégal, c'est le titre qui barre la une de l'Observateur, journal qui se penche sur la balance des paiements et le compte courant et on y annonce que nous allons vers une explosion de la dette. C'est dangereux pour le pays, soutient-on aussi dans l'Obs qui nous parle de cette autre affaire de faux billets en euros et dollars pour livrer les détails explosifs de deux saisies de près de 2 milliards de francs CFA effectués par la police. L'Obs livre aussi ce que les faussaires ont confié aux enquêteurs. Vox Populi, sur cette affaire de contrefaçon à grande échelle, renseigne que près de 2 milliards de francs CFA, un faux euro et billet noir ont été saisis avant de nous dire comment des agents de la police de la Médina sont tombés sur le filon. Ce journal révèle aussi les ramifications du réseau à Cameraine où il y a eu une autre arrestation. Un faussaire ganaillant est activement recherché, nous apprend Vox Populi. Et Libération fait état d'une valeur d'au moins 3 milliards de francs CFA en toque saisie, livrant aussi des révélations sur l'opération spectaculaire réalisée par la police entre Colban, Mermozvedéen et Cameraine après un contrôle nocturne sur un véhicule de marque 4.4. Selon Libération, le décan des billets se poursuivait encore hier soir et deux suspects sont interrogés sous le régime de la garde à vue selon Libération. Ce journal informe par ailleurs que sur une gueule du calife général des Mourides qu'il a reçue hier, Hadim Ba a pris une décision radicale. Il met tout entre les mains de son père et promet de se battre à ses côtés pour préserver leur famille, rapporte ce journal. Et l'observateur voit une fin de bruit revenant sur les retrouvailles entre le DG de l'Ocafrique et son père à travers Sering Muntahambake. L'Obs livre aussi les recommandations du calife à Hadim Ba. Hadim et son père occupent d'ailleurs la Une de Busby, journal qui s'intéresse cependant à l'affaire Sarr-Locafrique. Et c'est pour indiquer que Rian n'est encore joué. Si on en croit le journal du groupe Immédiat, la décision de Samuel Sarr est le coup d'envoi d'une crise à Locafrique. Un retrait éventuel des 34% de Hadim Ba pourrait ralentir le processus de recapitalisation. La dernière décision de justice semble aux yeux de ce journal remettre le père Amadouba dans le jeu et dans ce match. La société de raffinage pourrait en perdre son raffinement. Prédit Busby ou Sering Basirou Gueye d'y espérer que son successeur corrigera ses erreurs. Ses propos de l'ancien procureur de la République barrent aussi la Une de l'As. L'Obs précise que ce dernier réquisitoire a été fait par l'ex-procureur Sering Basirou Gueye à l'occasion d'un pot de départ. Il revient dans les colonnes de ce journal sur ses erreurs, ses déficits et parle de sa nomination auprès du président de la République. L'on retrouve aussi Sering Basirou Gueye dans Vox Populi où il théorise son indépendance. Ils ne m'ont jamais forcé à rien, soutient l'ex-procureur. Au même moment, Vox Populi nous apprend que le Sénégal s'empare de la présidence du groupe Afrique et livre la réaction de l'ambassadeur Suleiman-Jules Diop. « Ici, j'essaie humblement de mettre le Sénégal à la hauteur de la réputation du président Macky Sall de son rayonnement et de son influence », a-t-il déclaré. Le même Macky Sall est court-circuité dans la gestion des recettes des hydrocarbures selon la Une de Sud-Cotidion. Dakar Times nous parle justement des termes du projet de loi sur la répartition et l'encadrement de la gestion des recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures. Un dossier à lire aux pages 2, 3 et 4 de ce quotidien. Et le quotidien des arènes sénégalaises annonce un grand show à la Reine Nationale ce samedi. Il s'agit du face-to-face entre Maudelot Amabaldé et Sonolombe précise que le roi est convoqué à 18h. C'est le Boundaou à 18h30. Luc Nicolai lui promet, je cite, « On va régaler les amateurs. » Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.